Réinitialiser ses mots de passe, consulter ses e-mails ou juste apprendre à allumer son ordinateur, les lundis après-midi à l'oasis de Chaland, c'est permanence numérique. Il y a des personnes qui viennent avec leur matériel directement et qui me disent par exemple écoutez je ne sais rien faire avec cet outil donc pouvez-vous m'expliquer comment ça fonctionne ou alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont plus des besoins ciblés et là pour le coup je vais pouvoir aussi les accompagner. Ces permanences sont un premier test pour évaluer les besoins d'une population parfois dépourvue face à la nécessité d'effectuer certaines démarches via l'informatique. On sait qu'aujourd'hui il y a une fracture numérique et c'était aussi de pouvoir évaluer quelles sont les attentes des usagers pour pouvoir y répondre au mieux. Donc il y a une conseillère numérique qui a été recrutée par la communauté de communes Chalangois et nous on souhaitait en amont, donc elle vient d'être recrutée, donc on souhaitait en amont pouvoir expérimenter ces permanences pour pouvoir évaluer le besoin. Et dès les premières séances, la demande se confirme, les créneaux se remplissent très très vite. Alors ça a très bien fonctionné dès le démarrage, dès qu'on a communiqué sur l'ouverture de ces permanences. Donc c'est des permanences qui sont ouvertes à tous les habitants de la communauté de communes Chalangois et on a donc proposé quelques dates au démarrage pour voir effectivement si ça prenait. Et ça a très vite pris, donc on a prolongé jusqu'à fin juin ces permanences. Donc ce sont des rendez-vous individuels qui durent environ 20 à 30 minutes. En parallèle, un atelier en groupe tablette affiche complet. Annick, elle, apprécie les séances individuelles. Elle y vient pour la seconde fois. La première fois, c'était pour les mails et là, pour les photos. Aller voir plus souvent, trier, faire ce que j'avais envie de faire et que je n'arrivais pas à faire. Parce qu'à la retraite, on abandonne Internet et puis maintenant, on a envie de savoir échanger avec nos enfants, nos petits-enfants. Et puis c'est intéressant. La conseillère de la communauté de communes de Chalang prendra le relais en janvier 2023, après une période de transition avec Vanessa. N'oubliez pas de prendre rendez-vous avant de venir. Les inscriptions se font auprès du secrétariat du CCAS de Chalang.